Nouveau TP pour apprendre à créer une table design, dans l'onglet modélisation 3D de Techno11, je vais chercher ici le TP qui s'appelle TP créer une table design, je vais commencer par lire le cahier des charges, donc on vous dit un fabricant d'immobilier vous demande d'inventer une table design et vous allez répondre à sa demande grâce à SketchUp, donc lisez bien les contraintes, une table basse, des formes modernes, une esthétique très moderne et très épurée, les dimensions n'en tenez pas compte, partie sur une table de 2 mètres sur 2 par exemple, des matériaux type translucide et vous ne tenez pas compte du prix de revient, donc je peux voir les dessins qui ont été réalisés par les élèves l'année dernière, avec pas mal d'idées sympathiques, de beaux essais, de belles réalisations, chaque élève avait fait réaliser un projet sympathique. Donc une fois que j'ai pris connaissance du dossier, je viens dans SketchUp, je commence par zoomer, je vais venir effacer ici le personnage, comme d'habitude, je me mets en vue de dessus et je vais venir ici tracer ma forme, alors imaginons, je fais un carré de 2 mètres, point virgule 2, donc 2 mètres sur 2, que je vais venir volontairement déplacer, donc je le sélectionne, je vais le déplacer ici sur le centre de manière à pouvoir faciliter ma suite du travail. Je reviens zoomer dessus, je le redépense, voilà j'essaie de bien l'ajuster, alors on pourrait mesurer ici avec l'outil mètre, pour être sûr qu'on est bien la moitié, qu'on est bien 1 mètre, bon là c'est pas le cas, mais c'est pas grave, je dois inventer une table, donc n'hésitez pas, je prends par exemple ici arc de cercle de point, je peux tracer un point de là à là, imaginons, c'est un exemple, je vais monter sur une hauteur de 0,5, et on voit que je suis un petit peu décalé, donc n'hésitez pas toujours à déplacer un petit peu ici, votre forme pour la recentrer, je reprends l'art de cercle, je viens ici, je reste un moment, je descends, je descends, je descends pour me retrouver aligné, je me retrouve sur ce point, je reviens sur l'autre point qui était ici, donc je prends ici la longueur, je descends, je descends, je descends, je descends, je trace mon arc, je remets 0,5, et je recommence l'opération 4 fois, donc ici, là, 0,5, entrée, de l'autre côté, je pense à venir m'aligner ici, donc 0,5 pour la profondeur ici, et je peux, à ce moment-là, prendre la gomme, ici, pour venir, voyez, effacer, imaginons, ce trait, ce trait, ce trait, ce trait, et ce trait, je reviens en vue isométrique, alors imaginons que je veuille une table qui va faire, par exemple, environ 1 mètre de hauteur, je prends l'outil tirer-pousser, je viens vers le haut, je saisis la valeur 1 mètre, puis je bascule par-dessous, on va chercher la vue de dessous, et je vais pousser ici la table, par exemple, de 0,9, alors pourquoi cette manipulation ? Tout simplement pour faire les pieds, donc je reviens à l'envers, je me mets bien ici, à l'envers, je peux, bien entendu, me recentrer, rezoomer, alors, bien s'appliquer, si je veux faire, imaginons, 4 pieds, alors je vais prendre le cercle ici, je pourrais faire, imaginons, un pied, par exemple, dans cet angle-là, vous voyez, ici, puis, pour avoir la même taille, je le prends, avec cet IRL et l'outil déplacé, je viens copier ce pied, ici, je le copie à nouveau, ici, et je le copie, ici, il me suffit tout simplement, maintenant, de basculer légèrement, je vais extruder, donc, tirer-pousser vers le bas, alors, imaginons, de 1 mètre, ici, celui-là, de 1 mètre, je recommence, bien entendu, 4 fois, pour avoir les mêmes mesures, et si vous voulez donner un côté, un peu design à vos pieds, un menu très sympathique, je prends l'outil déplacé, je viens me balader, jusqu'à trouver un pointillé bleu, donc, sur ce pointillé, je viens sans cliquer, je glisse au bout, et une fois que j'arrive sur le périmètre, je clique vers le centre, vous voyez, pour faire, ici, un pied conique, donc, je recommence, je vois mon point, mon pointillé bleu, je glisse le long, je clique sur le bout, je fais mon pied conique, pareil pour cet IRL, je glisse sans cliquer, je crée mon cône, et également, pour le dernier, donc, je monte, je monte, je cherche, ici, mon pointillé bleu, ici, je viens, et je viens faire mon pied conique, et je peux voir que j'ai fait des pieds de forme assez épurés, je vais maintenant travailler, par exemple, sur le dessus, alors, imaginons, je reviens sur le dessus, je me mets en vue de dessus, ici, je pourrais très bien, regardez, tracer, par exemple, ici, en partant de là, un cercle, puis, un deuxième cercle, pour travailler sur les couleurs, alors, je vous laisse libre à votre imagination, je pourrais créer des carrés, des damiers, des polygones, n'hésitez pas à utiliser tous les menus possibles, lorsque votre table sera terminée, vous allez, bien entendu, la colorier, donc, pensez à utiliser des matériaux translucides, il vaut mieux venir dans le verre et miroir, alors, imaginons, ici, du jaune, là, du jaune, là, je prends du bleu, ici, et pour les pieds, la tranche, prenez ce qui vous voit bien, imaginons, je veux, ici, une tranche bleue, comme ça, je pense à faire tous les contours, bien entendu, vous finirez, ça, moi, sur celui-là, je peux vous mettre ici, et pour les pieds, n'hésitez pas à aller chercher, peut-être, dans les couleurs, directement, dans des couleurs complémentaires, à vous d'essayer, donc, je peux, peut-être, prendre une couleur relativement neutre, sur du gris, à vous de faire des essais, et je viens colorier tous mes pieds, donc, c'est un dessin très créatif, donc, vous pouvez, bien entendu, vous inspirer des modèles disponibles dans Techno 11, il y a pas mal d'idées, vous voyez, ici, on voit que l'élève a fait des pieds assez sympathiques, ici, il y a fait une sorte d'étoile sur le centre, là, l'élève a fait un tube central avec 4 pieds pour soutenir une table en verre, ici, un polygone a été creusé avec un plateau en verre et des pieds en forme de tube, également, d'autres idées sur du bois, des matériaux sympathiques, donc, laissez vivre court à votre création, et essayez de produire quelque chose de sympathique, donc, n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois, en partant sur d'autres formes, n'hésitez pas également à rajouter au fur et à mesure, par exemple, en vue de dessus, ici, vous voulez, par exemple, tracer un polygone, donc, je pars du centre, je le trace, je peux le faire tourner, je pourrais même changer le nombre de côtés, vous pouvez, à ce moment-là, revenir, donc, je fais pivoter un petit peu, vous pouvez extruder de la matière vers le bas, imaginons, ici, sur 1,1 mètre, vous voyez, pour faire un pied central, et continuer à créer votre table, donc, bon travail, bonne création, et laissez un libre cours à votre imagination.